Voici le Code de l'environnement, qui est la boussole d'orientation du ministère de l'Environnement sur la question de la gestion de la pollution. Une pollution, c'est une infraction. Il faut le dire que tout le monde sache que polluer, c'est une infraction. Il y a plusieurs actes de pollution, mais le plus récurrent en Côte d'Ivoire, c'est d'abord la pollution des eaux, dont les sources sont diversifiées. Il y a aussi la pollution de l'air. Mais l'une de nos préoccupations aujourd'hui, qui est très visible, c'est la pollution plastique. Donc ces trois types de pollution sont très importants, mais il ne faut pas occulter aussi la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est vrai que ce n'est pas visible, mais on le sent. Et on le sent au travers, les conséquences sont tellement nombreuses, au travers des différentes infections respiratoires qui jonchent un peu la santé des populations. La loi Ivoirine interdit tout acte de pollution. Et ça, il faut qu'on le sache. Dans le Code de l'Environnement, il est bien décrit que la pollution est interdite. Donc c'est un acte qui est interdit, et il faut dire que les évoires sachent qu'il est interdit de polluer. Ces actes sont répréhensifs et sont punis par la loi. Et la loi, dans la pollution, dans la loi, il y a des amendes de la prison, qui vont de la prison, les sanctions qui vont de la prison, jusqu'à des amendes, à des amendes pécuniaires qui sont censées être levées pour sanctionner ceux qui polluent. C'est pourquoi il y a le décret, pollueur, payeur. Celui qui pollue, il paye. Je prends un seul exemple. Donc, il y a des amendes et des peines d'emprisonnement qui vont de un mois à un an. Ça dépend de la gravité de l'acte. Ou aussi des amendes pécuniaires qui vont de 1 million à 10 millions. Mais il y a des amendes qui vont jusqu'à 100 milliards. 100 milliards d'amendes. Souvenez-vous du Pauvo Kuala. Il y a eu un dédommagement à la Croix-du-Voie à hauteur depuis, si je m'en souviens, près de 300 milliards d'amendes. Donc, ça veut dire que la pollution est vraiment recommandée. Et donc, elle est punie sévèrement. Donc, il y a des amendes qui vont de 1 million à 10 millions. Ça dépend de la teneur. Qui vont de 10 millions à 50 millions. De 50 millions à 100 millions. De 1 milliard à 100 milliards. Et des peines d'emprisonnement qui vont de 1 an à 6 ans. Vous voyez ? Donc, tout cela sont des éléments pour sensibiliser aussi les Ivoiriens. Le gernable de la pollution en Côte d'Ivoire, c'est le ministère de l'Environnement. Il dépend de la transition écologique. L'un des endroits, c'est le centre ivoirien anti-pollution. Mais la pollution a plusieurs facettes. Il y a un aspect qui peut être géré en termes du geste et de santé. Donc, contacter le ministère de la Salubrité également. On peut contacter aussi le ministère de la Salubrité. à travers la Dégan, la Dégan qui est la direction qui s'occupe de la sécurité lagunaire maritime. Donc, il y a des pollutions au milieu lagunaire. Et dans tous ces facettes, toutes les administrations peuvent être contactées pour les questions de pollution. Mais par la résolution, contacter le centre ivoirien anti-pollution qui fait de cela son cheval de bataille pour lutter efficacement contre tous les actes de pollution. La question de la résolution des questions environnementales de pollution incombe largement à la jeunesse. C'est à eux de faire pression, empêcher que la pollution s'installe autour d'eux, que des actes de pollution soient reprimandés et que des actes de pollution soient punis et que ces jeunesses prennent responsabilité pour protéger leur environnement. Qui contactez le centre ivoirien anti-pollution, le ministère de l'Environnement, pour tous ceux qui connaissent le centre ivoirien anti-pollution, prennent contact par une plainte, ou bien un appel téléphonique, ou bien faire un message sur la page Facebook du Siapol, elle sera prise en compte et ces questions seront instruites. sur la page Facebook du Siapol,